C'est bon ? Allez, c'est parti. Écoutez, bonjour. Merci de venir assister à cette présentation. Donc, rapidement, j'ai qu'un slide à vous montrer. Après, on ira directement dans les outils. Ce sera plus sympa. Donc, qui je suis ? Moi, je suis Philippe Scofony. Je suis le patron et le fondateur d'une société qui s'appelle OpenDSI. On est basé à Lyon, mais on a un représentant là-devant, sur Toulouse, Mathieu. On a une offre de service qu'on a appelée Isia Solutions, qui met en œuvre un certain nombre d'outils, alors des logiciels libres et que du logiciel libre, bien entendu. principalement Dolibar, c'est 80% de notre activité. Donc, Dolibar, c'est un ERP. Et puis, on va aussi faire un peu de Nextcloud, plutôt avec des collectivités locales, mairies, communautés de communes, etc. sur Lyon et sa région, principalement. Autour de Dolibar, on va pousser des outils complémentaires, on va dire. Parce que Dolibar, ça fait beaucoup de choses. C'est un logiciel de gestion d'entreprise, de vie, commande, facture. Rapidement, qui connaît Dolibar ici ? OK, il n'y a que des gens qui connaissent. Non ? Pas tout le monde, non ? Non ? OK. Bon, je présenterai un petit peu rapidement aussi. Donc, Dolibar, c'est un logiciel de la famille des ERP. Alors, ERP-CRM, donc logiciel de gestion d'entreprise. Historiquement, c'est plutôt un logiciel de gestion, on va dire. Plutôt qu'un logiciel de gestion de relations clients. Il sait faire, mais ce n'est pas forcément, on va dire la partie serrée, mais pas forcément sa grande force. Mais c'est plutôt un logiciel de gestion, clairement. Donc, tout ce qui va être côté client, devis, commande, expédition, facturation, traitement des gestions de stock, de la fabrication, etc. Côté achat, commande fournisseur, saisie des factures fournisseurs, suivie des factures fournisseurs, trésorerie, avec tout ce qui est banque, suivie de ses comptes bancaires. Voilà, dans les grandes lignes, ça fait beaucoup de choses. Et puis, on a tout un écosystème de modules complémentaires autour de Dolibar qui vont lui permettre de venir rajouter des fonctionnalités qui n'existent pas forcément dans le standard, dans le cœur d'outils en standard. Et notamment, un gros manque, quelque chose qui a toujours été un peu frustrant dans Dolibar, c'est l'aspect reporting statistique. D'accord ? C'est que Dolibar est, on va dire, très pauvre. Soyons clairs, très pauvre en stats. Voilà, il y a quelques petits écrans, mais qui sont relativement génériques, qui ne sont pas personnalisables ou très peu personnalisables. Juste une période, voilà, on peut faire très, très peu de choses, clairement, dans Dolibar aujourd'hui, en matière d'analyse de données. Ce qui fait qu'on est dans le syndrome, souvent avec Dolibar, de dire, ok, je fais un export, j'importe dans un tableur, je remonte des tableaux croisés, machin. Et puis, à chaque fois que je remette à jour mes graphes, je refais un export, je remets dans mes tableaux, je remets, etc. Donc, ce qui n'est pas forcément très fluide. Et puis, ça reste des tableurs qu'il faut s'envoyer. Enfin, voilà, ce n'est pas très sympa. Et donc ça, on a pas mal étudié un petit peu tout le marché. Alors, on voulait un outil qui permette de coupler, qu'on puisse coupler à Dolibar pour faire cette partie reporting, enfin, analyse de données. Et puis, dans notre cahier des charges, l'outil idéal, il y avait quand même un aspect convivialité qui était important. Un outil qui soit, qui puisse être pris en main, assez simplement, par des utilisateurs. Alors, là, je vais, enfin, sur cette partie-là, il faut être clair, il y a, on peut, ces outils-là d'analyse de données peuvent s'adresser, soit de l'informaticien pur qui va se faire faire de la requête SQL, d'accord, comme à des utilisateurs peut-être avancés, c'est-à-dire qu'un utilisateur qui est à l'aise avec un tableur, avec des notions de tableau croisé, dynamique, etc., va pouvoir, avec l'interface de métabase, manipuler des données, créer des tableaux de bord, etc. Mais ça reste quand même des outils qu'il faut utiliser régulièrement. Voilà, on a une catégorie de clients pour qui, nous, on va construire les tableaux de bord et leur mettre à disposition, parce que de toute façon, voilà, ils ont des besoins à l'instant T. Une fois que le tableau de bord est en place, tout ce qui les intéresse, c'est de le consulter, de le regarder, éventuellement de le filtrer, mais pas plus. Il y a toute une palette de possibilités, on va voir, dans l'outil d'utilisation. Donc, on voulait un outil open source, mais entendu. Donc, les outils open source, moi, que j'avais vus, souvent étaient, je ne sais plus, j'ai entendu ça encore sur des conférences hier, il paraît que l'interface des outils open source n'est pas très ergonomique, pas très sympa, bon, bref. Voilà, mais bon, on va voir qu'avec l'outil que je vais vous présenter, Métabase, je trouve que ce n'est pas très vrai. Je trouve que les outils open source, parfois, ils savent faire des interfaces sympas. Voilà, et donc, on a retenu, effectivement, Métabase, qui est un logiciel qui a déjà pas mal d'années d'existence, je crois qu'il existe depuis 6-7 ans. C'est un produit développé par une société américaine. Il s'y développe très, très vite. Ils ont un cycle de sorties de versions qui est assez dense, entre guillemets, et des versions presque tous les mois. Correctives évolutives, ils sont, on est vraiment, voilà, il n'y a pas de roadmap très précis, ça sort un peu quand ça sort, en gros. Voilà, par contre, l'outil est très simple, techniquement, à maintenir et à mettre à jour en termes de déploiement. Alors, on va aller basculer sur l'outil en lui-même, que voici. Donc, comment est-ce qu'il est organisé ? Alors, déjà, par rapport à Dolibar, ou même par rapport à n'importe quel ERP, on peut mettre de l'eau doux, ou n'importe quel outil de gestion, ou n'importe quelle base de données, Métabase, on va configurer dans Métabase la connexion à une base de données. Alors, dans les bonnes pratiques, je ne vous conseille pas de connecter Métabase à votre base de données de production. Ne connectez-le pas à votre MySQL 2, parce que Métabase est un petit peu agressif, on va utiliser un terme gentil, avec sa base de données. Si vous avez un tableau de bord avec une dizaine d'éléments dessus de questions, il n'a pas d'état d'âme, il va balancer les 10 questions en même temps à votre base de données. Donc, nous, ce qu'on a fait avec Dolibar, on a une offre, effectivement, en mode hébergé de Métabase, et on a fait un module qui permet d'automatiser la duplication d'une base d'Olibar et de l'envoyer vers Métabase. Vous pouvez le faire si vous êtes à l'aise avec votre système d'information en sauvegarde, restauration, duplication ou réplication maître-esclave avec votre serveur de base de données si vous êtes à l'aise également avec ce genre de choses. Voilà, ça marche très bien, mais séparez les deux. Ne pluguez pas un Métabase sur votre base de données de production ou alors, sauf si vous êtes tout seul dessus, bon, là, ce n'est pas gênant. Mais sinon, c'est plutôt déconseillé. Voilà, donc, une fois que ça c'est dit, j'ai ma base de données de Dolibar qui est connectée à mon Métabase. Et à partir de là, je vais pouvoir commencer à utiliser l'outil. Alors, l'outil, comment il est organisé ? On va... Je vais utiliser la terminologie de Métabase qui est une terminologie assez sympa, qui n'est pas la terminologie traditionnelle des outils de reporting. Dans Métabase, on va poser des questions. Donc, c'est une approche assez... Ce qui est assez sympa dans l'outil, c'est assez tourné utilisateur, on va dire. Donc, on pose des questions. Et ces questions, elles peuvent prendre différentes formes. Alors, quand je pose une question, déjà, je vais choisir la base de données à laquelle je la pose. Et après, on va aller chercher les éléments dedans. Ce n'est pas ça que je voulais montrer. Nouveau. Oui, ils m'ont séparé ça. Donc, on a deux types de questions. Ils l'ont séparé aujourd'hui, sur la dernière version. Avant, quand on posait une question, on choisissait soit d'être en mode assisté, entre guillemets, c'est-à-dire que je ne vais pas faire de requête SQL, soit d'être en mode SQL. Aujourd'hui, il y a deux menus. On va voir le premier mode, quand on crée une question, où, effectivement, je ne vais pas être en mode... Je ne vais pas avoir besoin de saisir une requête SQL. Je vais aller utiliser une interface graphique qui va me permettre de définir ma question. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai choisi ma base de données. J'ai la liste, du coup, par défaut. J'ai toutes les bases de données, toutes les tables de la base de données qui s'affichent. Je vais pouvoir chercher dedans pour trouver la table qui m'intéresse. Vous remarquerez ici que mes tables, elles ont des jolis noms. Facture, facture fournisseur, facture fournisseur ligne, facture extra-field. Alors, ça, ce n'est pas magique, c'est un travail qu'on a fait. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, quand vous liez une base de données avec Metabase, vous allez avoir la possibilité d'agir sur les données, sur leur présentation. C'est-à-dire qu'en fait, dans la configuration de Metabase, on va avoir ce qu'on appelle un modèle de données. Ce modèle de données, c'est quoi ? C'est votre base de données et pour laquelle vous allez pouvoir, en fait, renommer, parce que dans Dolibar, la table des catégories, elle ne s'appelle pas catégorie, comme ça, avec un accent, elle s'appelle LLX underscore catégorie. D'accord ? Donc, qu'est-ce que je peux faire avec Metabase ? Je peux renommer mes tables, leur donner des vrais noms, parce que l'idée de Metabase aussi, si on a des gens non-informaticiens qui l'utilisent, c'est qu'ils n'aient pas à savoir que la table des catégories, c'est LLX catégorie. Bon, même si là, ça peut paraître assez simple, mais dans Dolibar, c'est des fois un peu plus, comment dirais-je, trompeur, les noms de tables. Donc là, on va pouvoir donner des vrais noms pour les êtres humains, entre guillemets, à mes tables. Au-delà des vrais noms aux tables, on va pouvoir travailler aussi au niveau des champs. D'accord ? Parce que là aussi, les noms de champs, ce n'est pas forcément très parlant pour quelqu'un qui est un non-informaticien. Donc, on va pouvoir surcharger le nom des champs par des vrais textes. C'est-à-dire qu'ici, j'ai un ID catégorie. Ce n'est pas un raw ID, c'est ID catégorie. Entity, c'est Entité, etc. La catégorie, le label, ça s'appelle catégorie, type de catégorie, description, etc. Donc, on peut effectivement changer ça pour que ce soit plus facilement exploitable côté utilisateur. Et on va pouvoir aussi typer, du coup, donner une information complémentaire à Metabase pour l'aider à comprendre ce que cette donnée contient. Et notamment, quand on a dans une table, dans une table, on peut avoir un lien vert, un élément qui pointe vers une autre table. D'accord ? Une table de référentiel de libellé. Type de catégorie, je crois que ça... Alors, je vais prendre plutôt un autre exemple. Je vais prendre mon tiers. Voilà, donc tiers, dans Dolibar, ça s'appelle un tiers. D'accord ? Là, dans Metabase, je vais chercher tiers. Je ne vais pas chercher l'élix société. Voilà, pour donner un exemple clair. C'est beaucoup plus simple. Et donc, par exemple, quand on a dans un tiers, on a le type de tiers. Donc, le type de tiers, c'est un champ. En fait, dans la table des tiers, c'est juste un numéro. D'accord ? Bon, pour l'utilisateur, soit l'utilisateur, il faut qu'il sache que un, c'est les particuliers, deux, c'est les grands comptes, trois, c'est une PME. Bon, ça, ce n'est pas très sympa. Et cette information, en fait, elle est contenue dans une autre table. Donc, on va pouvoir, au niveau d'un champ, alors que je le retrouve, voilà, typiquement, les départements. D'accord ? Les départements, c'est simplement un numéro qui est stocké dans la table des tiers. Et là, je vais pouvoir ici, vous voyez ici, indiquer que ce champ-là, c'est une clé étrangère. D'accord ? Et en paramétrage, je vais venir indiquer quelle est la table correspondant à cette clé étrangère. Et ça, ça va permettre, tout simplement, quand on va faire, on va aller faire, poser une question sur la table des tiers, l'utilisateur, tout de suite, il ne va pas voir 69, il va voir Rhône. D'accord ? Donc, alors, c'est du boulot, mais on l'a fait pour Dolibar. Donc, on peut, comme ça, paramétrer, customiser toute la base pour la rendre beaucoup plus facilement utilisable après dans les questions. Donc, ce que je montre là pour Dolibar, pour la base de données de Dolibar, c'est valable pour n'importe quelle base de données que vous coupleriez avec Metabase. Tant qu'on est dans cet aspect technique, Metabase, donc, il s'est géré pas mal de bases de données, juste rapidement, voilà. Donc, on peut avoir du Postgre, du MySQL, du MongoDB, du Presto, du Snowflake, du Spark SQL, du SQL Server, mon Dieu, du SQL Lite, Amazon Active. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de bases de données qui sont supportées nativement. On me l'a déjà demandé une fois, mais non, un tableur n'est pas supporté comme source de données dans Metabase. – MariaDB, non plus ? – MariaDB, si, si, c'est MySQL, pareil, c'est le même pilote, il n'y a pas de différence, ce sera MySQL. Ça marche pareil. Voilà, donc, et donc, je peux avoir plusieurs bases de données dans Metabase. La seule limitation qu'on a actuellement dans ce cas-là, c'est que je ne peux pas poser une question qui porte sur des tables de deux bases de données différentes. D'accord ? Donc ça, si on veut le faire, il faudra se créer des vues dans les bases de données pour faire la jointure, enfin, voilà, entre les bases de données. ça, c'est une petite limitation, un petit peu dommage pour l'instant, mais voilà. Donc, si je reviens sur mes questions, du coup, donc je vais prendre ma base de données ici. Si je reprends le cas de mon tiers, donc je vais sélectionner la table des tiers. Donc là, c'est ici, je pars, je suis en mode graphique, donc je choisis la donnée de base sur laquelle je vais commencer ma question. À ce stade-là, je peux déjà visualiser les données, d'accord ? Donc on voit, vous voyez, ici, j'ai, voilà, forme juridique, j'ai entreprise à responsabilité limitée. Donc tous les champs comme ça, qui sont en fait des champs liés à d'autres tables, j'en récupère tout de suite, voilà, client, prospect. Alors, on peut même, alors là, j'ai ici, on voit, c'est en bleu, entre guillemets, donc là, il va chercher l'information dans une autre table. La notion de client, client, prospect, ni client, etc., dans Dolibar, qui dans la table des tiers est aussi un chiffre. Dans le modèle de données, j'ai pu dire, cette fois, là, c'est dans le modèle, un, c'est client, deux, c'est prospect, etc. Donc on peut aussi, quand on a des données qui ne sont pas des tables liées, expliquer à la métabase quel est le texte correspondant. Voilà, fournisseur, etc. Donc ça permet, voilà, d'avoir déjà une vue assez claire. Donc là, je vois mes données. Ensuite, ensuite, on va pouvoir, alors, je reviendrai sur les jointures, on peut à ce niveau-là avoir des colonnes calculées. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir faire des petites formules de calcul sur mes champs, comme je le ferai dans une, c'est les mêmes, donc là, on retrouve la même syntaxe que dans, que dans, que dans une requête SQL, donc avec un petit moteur qui va nous aider quand même à fouiller dans les données. Là, je vais pouvoir aller chercher mes champs et puis créer mon champ calculé, par exemple. Ce champ calculé, je lui donnerai un nom et ça me fait une colonne de plus. Donc, possibilité de rajouter des colonnes calculées. Ensuite, on va pouvoir faire des filtres, donc des filtres sur cette table, sur, par exemple, le statut. Donc, le statut est, et puis là, je retrouve, par exemple, je veux tous ceux qui sont ouverts, par exemple. Je ne veux pas les tiers qui ont été clos. Donc là, vous voyez qu'il l'a traduit par statut et 1, parce que 1, c'est la valeur. D'accord ? Voilà. Mais vous, vous voyez, clos, ouvert, ce qui est beaucoup plus sympa que de se rappeler que c'est 1 ou 0, quand là, il n'y a que deux valeurs. Voilà. Donc là, j'ai déjà, je fais visualiser, il fait sa requête, et là, j'ai déjà l'ensemble de mes données qui s'affichent, de ma base de données qui s'affiche, avec toutes les colonnes, puisque là, je n'ai pas filtré mes colonnes à ce stade-là. Les colonnes, je peux les filtrer ici. Tac. Voilà. Donc là, je peux tout désélectionner, par exemple, puis dire, je veux juste le nom du tiers, la date de création, qu'est-ce qu'on va garder, le type, par exemple. OK. Voilà. qui m'a réduit mes colonnes. Donc on fait sa sélection de colonnes. À ce stade-là, on va pouvoir après encore personnaliser ici le format de colonne. C'est-à-dire qu'après, suivant les types de données, on peut personnaliser les types de colonnes. On peut définir des colonnes, générer des liens. Donc ça, c'est assez pratique, notamment avec Dolibar. C'est-à-dire qu'on peut assez facilement recréer des URL, donc des colonnes avec des valeurs cliquables dans Metabase qui renvoient vers une fiche de Dolibar. Donc il faut reprendre les URL de votre Dolibar et puis on a un système de balise, d'accord, ici qu'on voit, colonne. Donc je peux insérer, je vais mettre l'URL vers Dolibar et puis je vais insérer le row ID, la colonne ID, par exemple, ce qui me permet de créer un lien qui renvoie, par exemple, vers une fiche produit, vers la fiche du tiers, vers une commande, vers une facture, etc. Ça, c'est une fonctionnalité assez sympa. Voilà, donc toutes les colonnes, suivant leur type, vont être personnalisables en termes de format. Donc là, on est sur une représentation en mode table. Donc là, j'ai fait une question. Cette question, je peux la sauvegarder. Donc je vais lui donner un nom. Qu'est-ce que j'ai fait ? Tac, voilà, liste des tiers. Ouvert, puisque j'ai filtré. Une petite description. C'est facultatif, mais ô combien utile. Ce n'est pas faux. Et puis, on va ensuite pouvoir ranger. C'est-à-dire que ces questions, il faut qu'on les mette quelque part, parce que sinon, ça va être, au bout d'un moment, on va se retrouver avec une centaine de questions un peu empilées. Donc on va pouvoir créer ce qu'on appelle des collections. Ces collections, c'est une arborescence de dossiers dans lesquels vous allez enregistrer vos questions. Donc là, c'est à vous de voir comment vous voulez enregistrer vos questions. Alors, il y a la collection personnelle. Il n'y a que vous qui voyez les questions qui sont dedans. On verra à la fin, il y a une notion de gestion de droit, bien entendu, sur les collections et sur les tables qui va permettre après de personnaliser les accès et de donner accès à certaines données ou pas en fonction des personnes qui se connectent. Donc là, je vais aller le mettre par exemple dans Vente. Alors dans Vente, je peux avoir des sous-dossiers. Je vais le laisser dans Vente, sauvegarder. J'aurai toujours, quand je crée une question, ici, cette petite question, est-ce que je vais le mettre dans un tableau de bord ? Je vais dire pas maintenant. On verra après la création d'un tableau de bord. Donc là, j'ai fait une question de type liste. Les questions qui renvoient comme ça des listes, on peut ici, hop, les exporter. Donc on a trois formats, CSV, XLS, c'est des conseillers, et JSON, bon, pour les développeurs. Donc là, c'est un export manuel, ça vous permet de récupérer, en fait, le résultat de votre question dans un tableur. On a une petite cloche. Ça, c'est une petite fonction que j'aime bien, qui permet de créer des alertes. Alors, c'est quoi une alerte dans Metabase ? C'est tout simplement quand votre question renvoie à une valeur, renvoie à un résultat, automatiquement, la question va être envoyée à la liste des signataires et à la date heure que vous aurez définie et à la fréquence que vous aurez définie, va être envoyée. Moi, j'aime bien cette fonction-là parce que, par exemple, on peut faire des questions pour identifier des anomalies. D'accord ? Je prends chez nous, par exemple, tous nos devis doivent être attachés à un projet. Donc, quand le commercial oublie de mettre le projet sur le devis, moi, j'aime bien qu'il en soit conscientisé. Donc, j'ai une question qui me sort tous les devis sans projet. Donc, quand cette question-là retourne un résultat, pof, il y a un mail qui part à Joïne qui lui dit Joïne, tu n'as pas mis le projet. Voilà. Donc, c'est un exemple, ça peut se gérer sur des stocks quand je veux, voilà, tout ce que vous voulez. Là, vous imaginez l'imagination est au pouvoir. Voilà, mais c'est assez sympa. On verra qu'il y a d'autres fonctionnalités aussi d'envois comme ça de tableaux de bord de données aux utilisateurs. Donc là, je suis sur une représentation en mode table. Alors, je vais refaire une autre question, plutôt avec des chiffres parce qu'on va voir qu'on peut faire des représentations en mode graphique ce qui est souvent la chose que l'on recherche. Donc là, on va aller chercher des factures parce que là, on va avoir des chiffres. Alors, au passage, sur cet exemple des factures, on va, ici, on va se faire le graphe classique chiffre d'affaires par mois. Voilà, pas de très... Donc ça, ça sous-entend de faire un cumul par mois, par période. Donc, on va utiliser du coup les fonctions de résumé, d'accord, sur ma table des factures. Je vais choisir ici la métrique que je veux voir. Alors, on va retrouver les sommes 2, moyennes 2, nombre de valeurs, somme cumulée 2, nombre de cumulée, écart-type, minimum 2, etc. On peut également avoir des expressions personnalisées. Donc là, ça permet de faire des formules un petit peu plus sophistiquées pour des critères de regroupement, un peu plus... des métriques un petit peu plus complexes que les sommes 2, etc. Je vais rester sur du simple. Donc là, je prends la métrique somme 2 et je vais aller chercher du coup le champ sur lequel je veux faire la somme. Donc, il ne me présente que les champs sur lesquels je peux faire une somme. Donc là, effectivement, des total TVA, total hors taxe. Je vais prendre mon total hors taxe. C'est ce qui m'intéresse. Donc là, j'ai fait un résumé du total hors taxe. Donc, si je fais visualiser maintenant, je vais avoir en fait le total. total. Donc là, depuis le début. Donc, je vais retourner alors ici sur mon résumé et puis maintenant, je vais aller en plus de cette métrique choisir la colonne d'agrégation, c'est-à-dire le critère par lequel je vais regrouper ces données-là. Ce qui m'intéresse ici, ça va être la date de facture. Et vous voyez qu'en fin de ligne, j'ai un petit choix qui me permet de définir la périodicité de ce regroupement. Donc, par minute, par heure, par jour, alors c'est en anglais, suivant les versions, ils oublient des fois de traduire un petit peu. Par mois, par trimestre, par année ou par, ce qui est intéressant pour certains groupes, par mois de l'année. D'accord ? Je vais faire par mois simplement pour commencer. Voilà, je choisis mon mois. Derrière, j'ai à nouveau des fonctionnalités de filtre, de résumé, de tri qui apparaissent parce que sur ce regroupement, je vais pouvoir éventuellement trier. Si je veux me faire le top 10 de mes ventes clients, d'accord ? Je vais pouvoir trier par montant, par cumul. D'accord ? Donc là, je fais visualiser et là, effectivement, de base, il me propose effectivement un graphique. Alors, si je me remets en mode données, on voit bien ici, mois par mois, la somme de mon chiffre d'affaires qui s'affiche. Donc là, ce qui devient intéressant avec ce genre de graphe assez typique, c'est, je vais aller sur cette partie, sur ce bouton visualisation et je vais avoir accès, du coup, à l'ensemble des modalités de représentation de données que permet MetaBase. Alors, on l'a vu, là, tout de suite, c'était la courbe. On peut avoir, bien entendu, l'histogramme. Enfin, voilà, après, il y a différents types de graphes. À vous de choisir, celui qui s'apparaît, je dirais, qui est pertinent par rapport à ce que vous voulez montrer. Voilà. Il va vous interdire quand même, il va vous bloquer certains types de graphes parce que, par rapport aux données que vous avez, ils ne sont pas pertinents. On a un graphe de type jauge, une espèce de compteur. Là, le compteur, on va l'utiliser avec une question qui retrouve une valeur. Tout à l'heure, mon chiffre d'affaires total, par exemple. Mais là, ça n'a pas de sens quand je suis sur une série de données. Donc, voilà, je peux éventuellement avoir un camembert. Là, ça n'a pas trop de sens. Des notions de tendance, ça, c'est par rapport à mon chiffre. Il compare par rapport au dernier mois et puis il me dit, je suis en baisse de 85% par rapport au montant du dernier mois. voilà. Là, il faut poser les bonnes questions pour que ce soit pertinent. Je vais rester sur de l'histogramme puisque là, c'est ce qui est le plus pertinent par rapport à ma question. Voilà. Donc là, j'ai mon histogramme et puis, je vais avoir des options de paramétrage de ma représentation, les axes, les modes d'affichage. Est-ce que je veux empiler mes valeurs, ne pas les empiler ? Est-ce que je veux une ligne de tendance ? Donc là, il va calculer une ligne de tendance. Est-ce que je veux afficher les valeurs ? Par exemple, ici, je lui fais afficher les valeurs sur chacun de mes histogrammes. Voilà. Valeurs à afficher autant que possible, tout, formatage compact. Bon, voilà. Il y a tout un tas de paramètres pour jouer avec la mise en forme du graphe, les couleurs, presque toutes les couleurs parce qu'on peut... Ah, ils ont agrandi la palette. Ça, c'est magique. On n'avait que neuf couleurs avant. J'ai mis à jour vendredi avant de partir. Je n'avais pas vu. Voilà. On a beaucoup plus de couleurs maintenant. Voilà. Je peux mettre des lignes, des graphes. Bon, après, on joue. Après, on peut passer beaucoup de temps à s'amuser avec l'outil. Les libellés, les données, voilà, le formatage de mes données. Et puis, quand ça, c'est fait, pareil, je sauvegarde ma question. Je lui donne un nom. C'est A par mois. Voilà. Je l'enregistre dans une collection. Vente. Je sauvegarde. Et éventuellement, à ce stade-là, maintenant, on va pouvoir commencer à créer un nouvel élément qui s'appelle le tableau de bord. Donc, le principe de MetaBase, c'est vous créez vos questions. Et puis après, ces questions, soit vous les exploitez individuellement parce que ça vous sort un tableau, parce que, voilà. Dans les capacités, quand vous faites un résumé qui a plusieurs colonnes d'agrégation, MetaBase a un mode de représentation de tableaux croisés. Il sait faire des tableaux croisés. C'est assez intéressant. Par contre, il ne sait pas exporter le tableau croisé. Il va vous exporter la série de valeurs. Il faudra refaire le tableau croisé dans votre tableur, si vous voulez. Et il manque sur les exports de ce type-là, ce serait bien qu'il fasse des PDF, ce qu'il ne fait pas encore. Il manque ce petit truc-là. Alors, le tableau de bord, pareil, un tableau de bord, c'est un élément qui va regrouper des questions. Donc là, on est vraiment sur de la visualisation orientée utilisateur. Donc pareil, un tableau de bord, soit je l'ajoute à un tableau de bord existant. Ici, je vais en créer un pour illustrer mon tableau de bord. Je vais le mettre dans ma collection personnelle. Créer. Voilà. toc, voilà. Donc là, il m'a créé un tableau de bord. Ici, mon tableau de bord est en mode édition. Donc, on voit qu'il y a des petites cases. Donc, ces petites cases, ça va me permettre un peu de gérer le positionnement de mes différents graphes par rapport à l'intégralité de la page. Faites attention, j'ai un client qui s'est fait piéger, qui a fait ça sur son tableau de bord sur un écran 4K. Quand il l'a mis sur son portable en Full HD, il ne voyait plus grand-chose. Sur son 4K, il avait pu m'empiler cinq ou six tableaux de bord à la queue leule. Ça marche, c'est super bien quand il est revenu sur le... Donc, voilà, en général, on va mettre, tout dépend de la représentation, deux, trois graphes en largeur. Voilà. Juste à voir, c'est un petit piège. Voilà. Donc là, je peux mettre une question, je peux en ajouter d'autres. Donc là, après, je vais piocher dans mes questions pour venir rajouter d'autres questions que je vais afficher sur mon tableau de bord. donc là, après, ça dépend de ce que je veux montrer dans mon tableau de bord, de ce que je veux analyser. Mais le principe, c'est tout simplement ça. Et je sauvegarde mon tableau de bord. Voilà. Un tableau de bord comme ça, du coup, il est... c'est ça que vous pouvez mettre à destination, par exemple, de l'utilisateur final. Si vous préparez des tableaux de bord pour vos utilisateurs en interne, c'est l'utilisateur qui va se créer ces tableaux de bord. Les tableaux de bord, on peut... Alors, on verra, il y a des fonctions un peu plus avancées. Il y a une notion, voilà, ce qu'on appelle l'abonnement, donc qui permet de... On peut s'abonner à un tableau de bord. Ça permet de recevoir, de se faire envoyer ou de faire envoyer ce tableau de bord à une liste d'utilisateurs. Alors, soit des utilisateurs qui ont été déclarés dans Metabase, soit des adresses mails, vous mettez ce que vous voulez. Donc, vous pouvez envoyer suivant une périodicité quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, avec éventuellement des notions de filtre. Si c'est des... Éventuellement, de joindre les résultats. C'est-à-dire qu'il va joindre avec le tableau de bord les exports. Alors, quand on fait joindre, je crois que, oui, on peut choisir le format, CSV, Excel, etc., et indiquer les questions pour lesquelles on veut joindre des données. Donc, c'est pas mal fichu. Voilà, donc ça permet de pousser de pousser à certains utilisateurs une fois par semaine, une fois par mois, des reports. Il y a le lien vers le tableau de bord. Donc, la personne peut bien entendu venir directement sur le tableau de bord et le consulter ou utiliser. Les graphiques sont plus ou moins bien représentés dans le mail. ça dépend des graphiques et puis avec éventuellement les données qui sont jointes. Donc, ça, c'est la fonction de notification d'abonnement par mail. On peut avoir des tableaux de bord de type qui se rafraîchissent automatiquement toutes les 10 minutes, 15 minutes. Là, on est plus peut-être sur un écran où on va pouvoir afficher. Il y a un mode plein écran pour les graphes. Donc, on peut éventuellement avoir avec un mode nuit pour nos amis geeks. Hop, il y a un mode nuit et éventuellement une fonction de rafraîchissement toutes les 10 minutes, etc. Voilà. Et puis, ce qu'on va pouvoir faire aussi, alors, on va retourner en mode édition sur les tableaux de bord. Ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir rajouter des filtres. Parce que là, ce que j'ai fait, j'ai mis des questions qui sont statiques et puis, sauf que moi, ce qui va m'intéresser, c'est de regarder mon CA par mois parce que j'aimerais bien pouvoir choisir la période. D'accord ? Donc, j'ai deux solutions pour ça. Soit je retourne sur la question, je change la période et voilà. Soit, dans un tableau de bord, je vais venir rajouter des paramètres. D'ailleurs, je vais rajouter des filtres. Donc, on va choisir le type de son filtre. Donc là, ce qui nous intéresse, ça va être plutôt un filtre de type heure, date. Et puis, je vais prendre toutes les options. Donc, il me rajoute un champ filtre de date. Ce champ, je peux lui donner un nom, période, par exemple. je donne un nom à mon filtre, je peux lui donner une valeur par défaut de dire que par exemple, actuellement, ce qui m'intéresserait, c'est le mois dernier. D'accord ? Donc, par défaut, le filtre, la valeur de ce filtre sera le mois dernier. et ensuite, on associe le filtre. Donc, ici, j'associe le filtre à mes questions. Alors, il faut évidemment, quand on construit le tableau de bord et qu'on met des filtres, qu'il y ait une cohérence entre les données, mon type de filtre et les données qui sont dans mes questions. D'accord ? Donc là, j'ai pris un filtre de type date. Donc, quand je vais ici, ici, je vais pouvoir sélectionner des dates. C'est-à-dire que Metabase va regarder dans ma question quelles sont les données. Alors, pas uniquement celles que j'ai sélectionnées, dans ma question, mais de la table des données qui sont liées à cette question. Et ici, il me présente toutes les dates puisque j'ai un filtre date. Et je vais pouvoir lier, en fait, dire mon filtre, il va s'appliquer sur mon graphique chiffre d'affaires par mois à la date de facture. D'accord ? Je fais sauvegarder. Voilà. Et on voit qu'il recalcule, effectivement, et je n'ai pas de données sur cette année, donc ça ne me donne pas grand-chose. Mais en gros, là, mon graphique, maintenant, se recalcule par rapport au mois précédent. Ce qui fait que maintenant, l'utilisateur peut venir simplement cliquer sur le filtre, choisir, du coup, par exemple, je vais prendre l'année précédente, il fait mettre à jour le filtre, et automatiquement, le graphe se recalcule. Et donc, tous les graphes que j'aurais posés, toutes les questions que j'aurais posées dans mon tableau de bord qui ont un champ de type date sur lequel je peux filtrer, du coup, se remettre à jour par rapport à ce filtre. Ça permet, je vais vous montrer le résultat, d'avoir des tableaux de bord, par exemple, je vais prendre ce tableau de bord ici, facture client, de monter des tableaux de bord assez sympa, plus long à calculer, forcément. Voilà, je vais me remettre en mode... Voilà, tac, de monter des tableaux de bord de ce type-là. Alors ici, sur ce tableau de bord, j'ai plusieurs filtres. J'ai la période, j'ai le type de tiers parce que là, j'ai des graphes par... C'est des graphes de chiffre d'affaires. Donc, j'ai lié... je ne vais pas aller trop loin dans le détail, mais je peux faire des jointures. D'accord ? Donc, tout à l'heure, j'ai sélectionné mes factures, mais je pourrais faire la jointure avec la table des tiers pour récupérer le nom, le code postal, le type du tiers qui est lié à la facture. Donc après, vous pouvez vous créer des factures. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, dans votre base de données, vous créer des vues pour peut-être aussi agréger. Ça peut être plus simple, mais là, il faut savoir faire des vues. En tout cas, là, dans toutes mes questions, j'avais lié mes factures avec mes tiers, avec mes produits. D'accord ? Donc, ça me faisait des grandes, grandes lignes comme ça, mais l'avantage, c'est que dans ce tableau de bord, toutes ces questions qui sont construites de la même façon, je peux les filtrer. Et donc, je peux dire, montre-moi mon chiffre d'affaires de cette année avec des centrales d'achat. Je clique, et là, instantanément, ou presque, c'est fait. Voilà, j'ai un recalcul qui se fait de tout mon tableau de bord par rapport à ces filtres. Je peux filtrer ici par rapport, et je peux même, par exemple, ici, indiquer le nom d'un tiers. Je veux savoir le chiffre d'affaires que j'ai fait avec tel client. Et on va, et Metabase va tout simplement chercher, je vais essayer, alors je ne sais plus ce que j'ai essayé, contrôle, par exemple. Donc vous voyez, quand on utilise les questions, Metabase va être capable d'aller requêter les tables liées. C'est-à-dire qu'ici, j'ai mis un filtre sur le nom du tiers, mais Metabase sait que le nom du tiers, il provient de telle table, de la table des tiers. Donc ici, il est capable de me proposer dans mon filtre, de me proposer les tiers. Je tape quatre lettres et il me propose les tiers qui contiennent ces quatre lettres. Donc c'est très confort. Voilà, je sélectionne, je peux en mettre plusieurs éventuellement, je peux dire, je veux voir le chiffre d'affaires pour ces deux clients, j'ajoute le filtre et l'ensemble du tableau de bord se recalcule encore une fois par rapport à ces critères. Et puis, j'avais mis un dernier filtre ici qui est un filtre sur des références produits. Combien j'ai vendu de produits, tel produit, à mon client ? Donc vous voyez qu'avec un tableau de bord et des filtres et des questions bien construites, en fait, on arrive à répondre à un nombre de questions qui sont assez importantes. Ça, avec Dolibar, vous n'y arrivez pas comme ça. Là, c'est clair qu'il vous faut métabattre. Mais voilà, donc là, la construction des tableaux de bord, ça demande un peu de... Il faut quand même se poser un peu en amont quelles questions je vais avoir besoin, quelles données, comment je vais vous voir les filtrer. Et après, ça permet effectivement de faire des choses comme ça assez sympathiques. sur les tableaux de bord, on a encore une fonctionnalité, alors je ne l'ai pas ici, on va dire démontrable, mais on a la possibilité aussi d'avoir des actions. Alors ici, j'ai un camembert. Sur un camembert, par exemple, on va pouvoir... alors... tout type de... ici... voilà. Alors, comportement du clic. C'est-à-dire qu'en fait, je vais pouvoir définir qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur, il clique sur mon camembert. Donc, sur le clic, on peut déclencher... On clique sur un graphique, on peut déclencher une action. Alors, ça peut être une action assez simple, c'est que je clique sur le camembert, ça m'envoie vers une autre page, vers un autre tableau de bord. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que je peux, quand j'envoie vers un autre tableau de bord, je vais choisir commande client, je fais un peu n'importe quoi, je vais pouvoir passer mes valeurs. C'est-à-dire que je suis... dans mon camembert, admettons, j'ai quatre tranches, je vais pouvoir passer la valeur sur laquelle j'ai cliqué de ma tranche. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, je vais pouvoir offrir, faire des tableaux de bord un peu en système de poupées russes, où je vais pouvoir descendre, zoomer. C'est-à-dire que j'ai un premier tableau de bord, très macro, chiffre d'affaires par catégorie de produit. Ok ? J'ai mes filtres, j'ai filtré, j'ai mis un certain nombre de filtres, maintenant je clique sur une catégorie de produit, et là, je vais aller sur un autre tableau de bord, où j'ai une vue de produit, détaillée, très détaillée, par produit, par machin, etc. Donc, ces mécaniques de clics, et de renvois, et de passage de paramètres, ça permet de faire des trucs qui sont vraiment bien sympas pour l'utilisateur final, qui va pouvoir se promener comme ça, dans des graphes, avec des valeurs qui vont suivre, et des graphes, des tableaux de bord qui vont s'auto-paramétrer à l'arrivée. Voilà, donc ça, c'est l'autre fonctionnalité assez intéressante de Métabase. Voilà. Je vais finir, je pense que là, on a vu 81% à peu près de ce que fait Métabase. Vous avez la possibilité, sur les tableaux de bord, de superposer des graphes. Ici, cette huile ici, Total, Total hors taxe mensuel, j'ai l'année courante et l'année précédente. Donc, en fait, j'ai fait deux questions, une qui est paramétrée, filtrée sur l'année en cours, et une autre qui est filtrée sur l'année précédente. Ça, c'est bien aussi dans Métabase. Vous pouvez avoir des filtres de date qui sont, entre guillemets, donne-moi l'année précédente et donne-moi l'année en cours. Je n'ai pas besoin de créer une question où je vais dire, du 1er janvier au 31, il fait, il le calcule automatiquement. Et donc, je peux, du coup, quand ça a du sens, effectivement, faire des graphes, superposer des graphes. Donc là, ici, j'ai superposé deux questions, le Total hors taxe de l'année et de l'année précédente. Donc, il me présente des graphes, il faut qu'il y ait une cohérence entre les graphes, sinon je ne pourrais pas les marier ensemble. mais là, je viens cocher, voilà, que j'ajoute le graphe de l'année en cours et je viens lui dire, superpose-moi aussi le même graphe pour l'année précédente. Et automatiquement, c'est lui qui va me faire le graphe avec les colonnes qui sont, ma foi, en parallèle, qui me permettent de comparer mon chiffre d'affaires d'une année sur l'autre. Voilà. Je passe sur les... et on peut jouer sur les couleurs aussi. Enfin, voilà. Il y a des choses qui peuvent se paramétrer. La mise en forme peut se paramétrer dans la question ou elle peut être surchargée dans le tableau de bord. Voilà pour les... Voilà. Donc là, vous voyez ces tableaux de bord. Après, on va pouvoir gérer les accès, pareil, qui peut y accéder, pas y accéder. Il y a une gestion d'utilisateurs, de groupes et on gère les droits d'accès aux collections et aux tables pour ceux qui ont le droit de faire des questions. Vous pouvez donner, créer des accès, uniquement en lecture entre guillemets au graphe. Dernier point sur lequel je vais finir, c'est la partie requête SQL. Donc là, ça sous-entend effectivement de bien connaître la base de données, de savoir ce qu'on cherche, etc. Parce que là, on va vraiment faire de la requête. Alors, on a un moteur de requête SQL qui est quand même un petit peu assisté. il faut savoir ce qu'on fait, mais voilà, je fais mon select étoile LLX underscore facture. Il va me proposer les... Il y a un système de complétion. Comme il connaît le modèle de données, il va être capable de m'aider effectivement à faire ma requête. Select LLX facture where on va mettre type alors qu'est-ce qu'on va mettre qu'est-ce qu'on a dedans au total total hors taxe. Voilà. Le score hors taxe. Alors après, il cherche sur les champs, c'est un peu moins sympa. Alors ici, total hors taxe, il me propose toutes les tables où il y a du total hors taxe, mais pas forcément LLX facture, c'est pas grave. Hop. Bon. On crée sa requête. Bon là, on tape sa requête, tout bêtement. Dans les choses qui sont intéressantes, on peut créer ce qu'on appelle des variables. C'est-à-dire que dans ma requête, je peux insérer des variables qui seront à remplir au moment où j'activerai la question. Par exemple, supérieur à... Donc ça se met avec des double-cotes. Voilà. Montant. Voilà. Donc là, j'ai créé une variable montant. Donc double-cote, montant, double-cote fermante. Je donne le type de ma variable, le type numérique, le libellé du gadget de filtrage. Est-ce qu'elle est obligatoire, pas obligatoire ? Voilà. Il y a toute un... Il y a une aide contextuelle qui est en français, qui est pas mal faite, qui permet de rendre des... comprendre qu'est-ce que je peux utiliser au niveau de mes variables. on peut rendre tout le pavé where optionnel si j'ai pas rempli le champ, par exemple. Donc là, il injectera pas le where. Donc ça, ça permet de définir une ou des variables qui seront associées à la question. Et on peut également faire ce qu'on appelle des snippets. Alors les snippets, c'est quoi ? C'est un bout de requête SQL qu'on va enregistrer et qu'on pourra réutiliser dans d'autres questions. C'est le truc où vous avez fait... Vous avez une requête avec une sous-roquête bien compliquée que vous êtes faite, que vous utilisez à plusieurs endroits plutôt que de la copier-coller X fois et puis quand vous irez la mettre à jour, de la mettre à jour dans toutes les questions et puis d'oublier la question qu'il fallait pas oublier et de pas la mettre à jour. Donc un snippet, c'est un bout de requête code SQL qu'on pourra réutiliser dans d'autres requêtes SQL. Voilà. Et après, une fois qu'on a fait sa question, hop, faire des séances 1000. Je vais mettre une valeur. Colonne, c'est pas total hors taxe ? Oui, total, je sais plus. Vous avez pensé qu'ils ne la trouvaient pas non plus. C'est amont. Je ne connais plus mes noms de table, c'est normal. Mont, 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 un monteur taxe ? Non, bizarre. Bref, vous aurez compris. Bon, je laisse tomber, mais en gros, la requête SQL, ça vous fait une question dont les données sont générées de façon, donc ça peut être utile pour gérer des cas un peu extrêmes parce qu'effectivement, par exemple, avec les questions en mode graphique, je ne peux pas faire d'union, je ne peux pas faire de choses comme ça. Donc là, ça permet vraiment d'aller au bout du bout sur le requêtage sur la base de données si on a vraiment des trucs assez complexes à faire. Dernier point, c'est l'intégration de Métabase dans une autre application, notamment Dolibar. On est en train de finaliser les tests d'un module qui s'appelle Dolidash. On le développe avec un confrère, la Patas Monké, qui va vous permettre d'intégrer dans Dolibar les tableaux de bord de Métabase. Vous n'aurez pas besoin d'aller actuellement, il faut aller dans Métabase, de les intégrer, et de les intégrer de façon sécurisée. C'est-à-dire que Métabase a un système qui permet de partager des tableaux de bord ou des questions. Il faut l'activer. Il y a des partages publics. Moi, je n'aime pas bien. C'est juste une URL encodée. Vous l'envoyez n'importe qui à accès. Voilà. Et il y a un système de partage du coup de tableau de bord, par contre, avec un système de clés. Bon, un peu mieux. Et c'est ce qu'on a implémenté dans Dolibar. C'est-à-dire que le module Dolibar et Métabase se partage une clé qui permet de sécuriser en fait l'accès au tableau de bord. Donc après, on active le partage entre guillemets sécurisé, applicatif des tableaux de bord. Et on ira remettre les URL dans Dolibar. Dans Dolibar, on ira dire où est-ce qu'on veut l'afficher dans Dolibar. On pourra exploser tous les menus statistiques de Dolibar et les remplacer par des beaux tableaux de bord Métabase. Voilà. Donc ça, ça devrait sortir incessamment sous peu. On est en train de finir un peu les derniers tests là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie intégration. Après, du coup, vous pouvez l'intégrer dans n'importe quelle appli. On l'a fait, nous, pour Dolibar parce que notre objectif, c'est de pouvoir effectivement fournir avec Dolibar ce qu'on fait aujourd'hui en fait quand on livre Métabase avec Dolibar. En fait, on le livre avec un certain nombre de vues et notamment tous ces tableaux de bord sur les devis, les commandes, les factures, les commandes fournisseurs, factures fournisseurs, tableaux de bord qui sont génériques mais que du coup, vous pourrez après, derrière, personnaliser, adapter à vos besoins. Je ne l'ai pas montré. Il y a une représentation en carte, par carte aussi qui est possible avec Métabase. Alors de base, Métabase étant américain, de base, on a les Etats-Unis. Il n'y avait rien pour l'Europe. Donc on a dans... On a importé nous pour en tout cas la France, la France avec les régions et les départements et les communes. Donc ça permet éventuellement de faire des graphes avec des petites pastilles plus ou moins grosses en fonction d'un chiffre d'affaires, etc. Ou de colorier les départements en fonction de là où vous faites le plus de ventes, etc. Voilà. Après, si on veut d'autres pays, c'est expliqué dans le paramétrage, ce n'est pas très simple. Il faut aller récupérer un espèce de fichier JSON qui va bien pour l'injecter dans Métabase. C'est expliqué dans la partie administration, ce n'est pas très simple à faire, mais on y arrive quand même avec un peu de persévérance. Voilà. Côté utilisateurs, on a des notions de marque-page. C'est-à-dire que les utilisateurs peuvent mettre des questions, des tableaux de bord dans leur marque-page pour les retrouver plus simplement. Et puis, effectivement, sur la gestion des droits dans la partie administrateur, on va pouvoir définir des groupes d'utilisateurs et par rapport à ces groupes d'utilisateurs, quels sont les éléments auxquels ils vont avoir accès. Donc, il y a une partie permission où on va pouvoir définir les bases de données auxquelles ils ont accès et pour chaque base de données, en fait, on va retrouver toutes les questions et gérer si on donne un accès illimité en lecture, modification des requêtes natives, non pas. Sur les données, donc sur les données, donc là, table par table si on veut s'amuser ou en général, ce qu'on va se contenter, c'est plutôt sur les collections déjà, de gérer qui peut accéder à la collection, est-ce que c'est en vue, aucun accès ou curation, c'est-à-dire modification, en fait. Voilà. Metabase, donc c'est un... Il y a deux... Alors, il y a une version entreprise qui est hors de prix, qui apporte une gestion des droits d'accès au champ. Bon, il faut vraiment en avoir besoin, quoi. Voilà. Mais c'est dans la version entreprise, dont l'accès, je crois qu'on commence à parler à partir de ces 5 000 dollars, le premier prix. Voilà. Mais par contre, tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est dans la version open source, il y a... On va dire que les versions qui... Enfin, ce qui est dans la version entreprise, voilà, c'est genre les permissions au champ. On est vraiment sur des fonctionnalités plus, 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 plus. Bon. Aujourd'hui, on n'a jamais été... Enfin, on n'a pas été coincé en termes de fonctionnalités. On va dire, il y a quand même 98 % des fonctionnalités de la version open source qui sont... Enfin, qui sont open source, la version entreprise. on parle de pas grand-chose. Voilà pour la présentation dans les grandes îles, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui ? Je vais vous montrer le début. Oui ? Est-ce que vous avez fait la mise en place de la base de données que vous l'avez montée ? Alors, la base de données, comme je disais, ce qu'on conseille, nous, c'est de la répliquer, de ne pas brancher Metabase directement sur la base de données de Dolibar, ce qui est très agressif au niveau requête. Voilà. Donc, vous avez... Les tableaux de bord que je montre là, quand je les lance, si je vais sur le Dolibar en même temps, il va peut-être tousser pendant 3-4 secondes. Donc, suivant les machines que vous avez ou autres. Donc, ce qu'on conseille, c'est en général mieux, c'est de répliquer votre base de données, soit par une simple export-import dans une autre machine, un autre serveur, parce que c'est pareil, quand vous allez construire des questions, vous allez travailler sur Metabase, vous allez envoyer des requêtes, envoyer des requêtes, envoyer des requêtes. Donc, si vous êtes sur votre Dolibar de production en même temps, vos utilisateurs iraient peut-être l'appeler en disant « je ne comprends pas, ça met des plombes pour afficher une facture, etc. » réplication qui est conseillée. C'est pas réelé, c'est mieux. Voilà, et donc après, nous, on fournit Metabase en mode hébergé, on a une offre, un abonnement, on vous met à disposition une instance Metabase avec un module que vous installez sur votre Dolibar, qui est couplé à notre offre, qui automatise l'envoi de la base de données. Sinon, si vous voulez Metabase chez vous, ce qui est possible aussi, à ce moment-là, on voit juste comment on réplique vos données, parce que c'est simplement par export-import ou on peut faire aussi de la réplication au niveau base de données, mettre esclave, marche très bien aussi. Puis ça vous permet du coup, dans Metabase, d'être en temps réel sur vos données ERP tout en étant sur des bases de données différentes. Ça, c'est assez confort. Voilà, et puis comme je disais à la fin, là, ce qui arrive, le module pour intégrer les tableaux de bord dans Dolibar. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a une communauté ? Il y a une communauté. Alors en France, pas une grande. On doit être peut-être un peu les seuls à utiliser Metabase aujourd'hui. Aux Etats-Unis, oui, il y a du monde. C'est gros. En dehors de l'entreprise, ce qui vous développe vraiment ? Alors, en dehors de l'entreprise, non, on est sur un modèle éditeur. On est sur un modèle éditeur. Tout est sur GitHub. Vous pouvez faire des PR si vous voulez. C'est du Java. voilà, on ne sait pas faire. Mais c'est ouvert. Après, je n'ai pas trop regardé, mais on est sur des modèles type Nextcloud. C'est l'éditeur qui va pousser 90, 95 % du code. Après, pour l'instant, en tout cas, sur le code qui est en open source par rapport à la version entreprise, il n'y a pas de gros écarts. Alors, sur des fonctions vraiment high level, bon, voilà. Mais le projet est pérenne ? Oui, il existe déjà depuis 7-8 ans. Donc, voilà. Et c'est un produit qui est très répandu de l'autre côté de l'Atlantique. Un peu moins en Europe. C'est moins connu. Mais qui est accessoirement bien traduit en français. Là, j'ai eu quelques glitchs. J'ai l'impression que quand ils font des mises à jour, des fois, des trucs qui sautent. mais globalement, il est très bien traduit en français. Combien de temps faut-il pour développer un tableau de bord comme vous nous avez montré ? Celui que j'ai montré, si on connaît sa base de données, si on connaît l'outil, les 5-6 tableaux de bord, c'est une... Allez, deux jours de boulot ? Deux jours. Deux jours. En connaissant ces questions, en connaissant ces questions, sa base et ce qu'on veut faire avec. Donc, c'est un outil qu'on va utiliser pour faire du traitement de données sur des stats ? Oui. Oui, enfin, il faut... Alors... Si on veut faire du ponctuel, on va faire du R. Ouais, enfin, je ne sais pas. C'est juste pour faire de la question simple ? Non ? Enfin, pour poser des... Enfin, c'est comme tout. C'est le genre d'outil, si vous ne l'utilisez pas tous les jours, ça va être compliqué, on est d'accord. Ouais. C'est ce genre d'outil qu'il faut utiliser régulièrement. Dans les clients qu'on a déjà pas mal qui l'utilisent aujourd'hui, on a tous les niveaux. On a le client qui nous demande de faire ces questions parce qu'il veut juste le résultat. On a d'autres clients qui poussent quand même le produit très loin dans ces... Mais parce qu'ils ont un informaticien en interne qui va passer effectivement du temps dessus pour le personnaliser, pour l'adapter, etc. Et qui, voilà. On a des profils d'utilisateurs type... Enfin, des gens du marketing souvent qui ont l'habitude des outils comme ça type AirTab, machin, Pipedrive, etc. qui sont à l'aise un peu avec ces outils-là et qui s'approprient quand même assez bien des outils comme Metabase. Ils vont retrouver assez vite leurs repères une fois qu'on a fait un peu le transfert de compétences sur les données, où elles sont et où est-ce que je trouve telle ou telle info parce qu'en fait, c'est plus ça qui va être limitant. C'est un Dolibar et 200 tables et des brouettes, voire beaucoup plus s'il y a des modules complémentaires. Donc, le facteur limitant est plus là, il est dans la connaissance de la base de données, de où je trouve les infos, comment elles sont liées, etc. Vous, vous faites des vues ? Alors, on fait des vues, on fait des vues, mais on a... Alors, au début, on est parti là-dessus. C'est-à-dire qu'on a dit on va faire des vues avec 400 champs dedans et puis au moins, il y a tout. Tout est à plat, les commandes, les trucs. Donc, ça, c'est une façon de travailler qui est un peu... On a un peu rétro-pédalé parce qu'on a vu que les utilisateurs, quand ils ouvraient ces vues avec les 400 champs, « Ah ! » « Ah, je prends quoi dedans ? » Donc, on a un peu rétro-pédalé. On a préféré, du coup, travailler le modèle, du coup, pour avoir dans Métabase le modèle de Dolibar avec des vrais noms de tables, en français, avec des noms de champs et plutôt apprendre aux gens à construire leurs questions. Finalement, plutôt qu'essayer de donner un truc un peu tout prémâché avec finalement énormément de trucs dedans puis où les gens sont paumés, en fait. Donc, plutôt d'avoir cette approche-là et on va refaire tous nos tableaux de base, actuellement, ceux que vous avez vu qui sont construits sur ces fameuses vues, on va tous les refaire pour que justement ces tableaux de base soient faits avec des vues, avec des jointures. On y en aura peut-être moins, peut-être beaucoup, mais ça sera peut-être plus simple aussi à appréhender pour les gens parce que ça va leur permettre de rentrer plus dans la mécanique de la base de données, etc. On a quand même pas mal d'utilisateurs qui ne sont pas des informaticiens sur l'outil. Alors, encore une fois, c'est souvent des gens qui sont déjà à la base, à l'aise avec les outils informatiques. On est d'accord, il faut des gens qui n'aient pas peur de ce genre de choses, soit avec des tableurs, avec... Voilà. Et ils arrivent quand même assez bien à saisir de l'outil. Mais si on l'utilise une fois tous les six mois, ouais, là, ça peut être compliqué. C'est ça le truc. Enfin, il faut en avoir besoin. Voilà. On a des équipes marketing, enfin, des gens marketing. C'est là où on a le plus, enfin, pas mal d'usages qui l'utilisent. Enfin, ouais, qui vont minimum une fois par semaine faire une question, un truc. Donc, voilà. Après, les limitations, donc, c'est effectivement... Là, par exemple, je fais des requêtes sur les données qui existent dans ma base de données. Je peux avoir besoin de compléter, d'accord ? Donc, par exemple, quand je vais faire du prévisionnel, je n'ai rien pour stocker des données prévisionnelles dans Dolibar. Donc, par exemple, nous, on a fait un petit module qui permet d'avoir des tables pour stocker des données prévisionnelles, etc., que je vais utiliser. Je peux me créer des tables dans lesquelles je vais rajouter ces données. Par rapport à des R-tables ou autres, c'est peut-être ça. Enfin, c'est... Metabase est un outil dans la famille de BI, d'analyse de données. Il n'est pas un R-table, il permet de créer des tables, de les alimenter, aujourd'hui, il n'y a pas ça dans Metabase. C'est R-table. Enfin, pour moi, les équivalents, open source, c'est les gristes ou autres produits de ce type-là qui permettent effectivement de créer des tables, de les alimenter et puis, effectivement, de faire un peu d'analyse de données. Donc là, si j'ai besoin de données complémentaires qui ne sont pas dans mon R-P, il faudra que je crée ces tables, que je les alimente pour pouvoir les requêter. Voilà. D'autres questions ? Bon, écoutez, merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada